coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais utiliser les matériaux que j'ai reçu de la part de la boutique panda all select voilà j'ai pas utilisé encore mes tampons avec les daïs assortis et ses dies étiquette voilà donc là c'est ce qu'on va faire maintenant que ma boîte à chute de papier de noël et de sortie je me suis dit allez hop c'est le bon moment c'est bon timing donc en fait avec le lot donc je vous remettrai en petit mon unboxing et en barre d'infos vous avez le code promo pour bénéficier de 10% sur la boutique voilà donc là en fait donc là je me suis fait mon rangement donc ça c'est les tampons voilà et il y à tous les daïs assortis pour couper les temples tout simplement donc là aujourd'hui nous j'ai décidé de travailler un tampon les autres je les ai déjà fait je vous montre après je vais faire le petit lutin qui est juste ici donc on va le coloriser tout ce qui va bien tout ce qui va bien donc je prends une feuille blanche je prends ma presse à tampons parce que vu que c'est des tampons clairs je n'arrive jamais si j'ai pas bien mis à mon tampon à repasser au même endroit si vous préférez alors donc je mets mon tampon viendrait recouper après au tour enfin le papier sera rien qui soit aussi grand voilà je prends mon encre momento memento hop et bon on n'est pas trop mal première fois on est bon bon j'aimerais je vais nettoyer tout de suite comme ça je peux le ranger tout de suite parce que ça c'est le truc qui est facile à perdre je vous en parle même pas donc voilà maintenant mon tampon est fait donc ce que je vais faire c'est que je vais couper le surplus de papier qui est juste autour ça j'ai les enfants dans la piscine et c'est tombé le bazar que ça fait ensuite je prends donc le dice qui a sorti évidemment je viens le mettre bien autour de de mon tampon en fait ça évite de détourer à la main tout simplement et je mets du washi hop sur mon dice en haut et en bas pour être sûr que ça ne bouge pas hop et voilà tout simplement ensuite je prends ma machine de découpe bomba là je prends ma mini 6x j'ai pas besoin de prendre la grosse big shot et je viens tout simplement mouliner et ensuite je vais enlever hop et voilà donc mon tampon est totalement coupé correctement c'est surtout ça en fait faut juste bien le mettre dès le départ et puis après hop c'est parti je range ça je pousse ça donc maintenant on va coloriser notre tampon alors je ne suis pas une pro de la colorisation je n'en fais pas souvent mais bon j'essaye de me débrouiller quand même un petit peu donc moi j'ai les feutres de chez alcool de chez action vu que je n'en fais pas souvent bah j'investis pas en fait tout simplement donc je vais utiliser le pour faire les cheveux du lutin je vais utiliser le numéro 21 terracotta et 256 caramels donc je viens après tout simplement coloriser et là je passe un petit coup de 21 sur les bouts des mèches hop voilà et j'en repasse un petit coup de caramel et voilà donc ça c'est fait les cheveux c'est fait ensuite la peau je vais utiliser le 29 et le 25 donc le 25 en fait je vais faire les contours tout simplement de l'oreille du visage il est un petit peu plus foncé en fait je vous dis je suis pas du tout une pro et ensuite je viens mettre le 29 hop et je reviens remettre un petit coup autour du visage de notre lutin voilà ça c'est fait ensuite la chemise du lutin je vais utiliser le numéro 46 et 47 donc je vais déjà mettre du 46 tout autour hop et le numéro 47 je viens coloriser donc toute la chemise hop voilà je repasse un petit coup de 46 et voilà le nœud de mon cadeau alors le nœud de mon cadeau je vais le faire alors ça c'est pas du tout un feutre à alcool c'est un des nouveaux feutres que j'ai trouvé en couleur pastel et fluo de chez action et le numéro 39 donc le numéro 39 me sert à faire les contours de mon nœud et un petit peu sur le paquet hop maintenant je passe maintenant je passe l'autre feutre ça fait vraiment ressortir ce jaune là il est très très joli et donc ensuite je remets un petit coup de 39 sur les contours pour faire ressortir un petit peu voilà ensuite le cadeau je vais le faire en rouge donc j'ai le numéro 15 géranium et le 13 corail donc en fait le 15 ce sera mon contour de mon cadeau je vais le remettre après et là je vais utiliser donc le couleur corail pour remplir en fait tout le paquet cadeau hop voilà et je viens remettre un petit coup de 15 tout autour voilà ça c'est fait et enfin pour faire les bottes du lutin je vais utiliser le 245 et le 119 donc le 119 je vais faire le contour de ma botte hop et avec le 245 je viens remplir ma botte tout simplement voilà alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi ce petit lutin me plaît beaucoup quand on aura tout fini machin je rajouterai du stickles au niveau des étoiles des strass et tout ça on va le laisser un petit peu sécher on va passer à la suite pour faire notre étiquette donc pour faire notre étiquette il me faut alors voilà là j'ai pris ce papier là dans mes chutes de papier de noël alors je suis incapable de vous dire dans quel bloc il vient ensuite je vais utiliser ces étiquettes là comme ceci donc vous connaissez maintenant mon rangement à d'aise je colle sur du double face et hop vous voyez ça tient parfaitement donc là je vais utiliser le troisième en partant de la plus grande taille en fait les étoiles je les ferai après donc là tout simplement je viens hop je coupe autour voilà ensuite je reprends tout simplement est-ce que ça va passer là ça va passer je reprends tout simplement ma machine de découpe là il n'y a aucun souci alors cette machine elle est très pratique elle est toute petite mais on peut quand même couper pas mal de choses et c'est surtout qu'en fait ça m'évite de sortir la big shot qui est beaucoup plus grande et qui me fait aussi beaucoup mal aux mains elle est lourde voilà on va dire ça comme ça elle est très très lourde donc en fait je préfère utiliser ma petite quand c'est possible ensuite dans du papier doré paillette alors moi j'ai une pochette avec mes chutes de papier toujours rangées par catégorie par couleur mes fils à chaque fois ils me disent que je suis timbrée mais bon au moins je ne perds pas pas de temps à chercher vous voyez je veux du papier paillettes dorées je vais dans la pochette paillettes dorées et puis c'est que les chutes d'abord on regarde dans les chutes et si vraiment il n'y a plus dans les chutes on peut aller dans du nouveau papier voilà donc là je vais me faire les étoiles donc pareil je coupe dans mon papier je mets tout simplement comme ceci et les d'aïs ils coupent mais il n'y a pas besoin de repasser dans la machine 36 fois ça coupe du premier coup nickel chrome vous voyez je ne fais pas un aller-retour je fais juste un aller c'est fait hop on range ça donc maintenant ce qu'on va faire aussi c'est que je vais faire un petit sentiment de Noël alors j'ai ce sentiment j'ai cette planche de sentiment je ne sais pas d'où elle vient car on me l'a offert voilà donc je ne peux pas vous dire et je vais faire le père Noël à penser à toi voilà tout simplement comme ça ça peut faire une étiquette vous savez pour mettre les prénoms quand on fait les cadeaux à Noël bon là j'utilise ma planche à tampons mais franchement là c'est pas obligatoire vous pouvez utiliser votre il me refait une petite chute de papier un bloc en acrylique parce que là elle est à côté de moi que je fais un peu ma feignasse pour dire la vérité hop alors voilà maintenant je remets de l'encre hop nickel voilà le père Noël a pensé à toi on va nettoyer tout de suite alors ça c'est ce genre de petit sentiment que j'adore pour mettre sur un album photo de Noël ou faire les petites étiquettes comme ça c'est quelque chose de canon c'est vraiment quelque chose de canon et en fait c'est une abonnée qui me l'avait envoyé voilà j'ai pas trop de tampons moi je tamponne pas beaucoup et j'ai pas trop de tampons au sentiment mais celui-là il m'a fait méga plaisir quoi donc voilà donc là je viens couper donc mon sentiment hein alors je vais le mater sur du papier vert à pois qui vient aussi de ma boîte de ma boîte comment dire de ma boîte à chute de papier de Noël alors je recherche ma colle en même temps voilà pour mater un sentiment ça suffit amplement même large on peut en faire plusieurs mais tout de suite ça fait plus joli c'est tout simple mais en fait ça fait ressortir encore un petit peu les choses et ça moi j'adore donc ce que je vais faire c'est que là je vais coller mon étoile je vais sortir un petit peu de mousse 3D hop donc là ma première étoile je vais la coller tout simplement sur mon étiquette cette petite étoile j'ai bien envie je vais aussi de la mettre sur de la mousse 3D sur un carré ce ne sera rien d'en mettre d'en mettre plus faire comme ça mon lutin alors je n'ai pas regardé avant alors mon lutin alors mon lutin je vais le remettre sur de la mousse 3D je viendrai mettre ma dernière étoile après voilà hop donc je remets de la colle toujours sur mes carré mousse j'ai horreur quand ça se décolle oh là là surtout qu'on met du temps à le faire et tout avec amour et quand les gens reçoivent que c'est décollé ça fait rager donc ce que je fais c'est que je viens mettre mon lutin par ici mon sentiment il râle juste ici donc maintenant je peux voir voilà je vais mettre comme ceci mon petit sentiment hop je mets juste en bas on est vraiment dans les couleurs de noël le rouge le vert le doré le paillette moi ça c'est tout ce que j'aime ensuite dans mon partenariat j'ai eu aussi ces strass là donc je vais en rajouter un ou deux tout simplement sur voilà je les mets en vert parce que comme ça ça tranche avec le rouge un petit peu hop voilà pas des tonnes juste deux ça suffit ils sont juste trop beaux franchement moi qui adore en mettre un peu partout surtout sur des cartes et tout ça là il y a quand même une panel de couleurs dans le lot qu'on reçoit c'est super et ensuite dans les strass blancs je vais le rajouter au niveau du pompon du bonnet donc là je mets la taille la plus grande et je viens mettre sur le bonnet tout simplement donc maintenant en fait là avec du stickles doré je vais essayer de venir refaire un petit peu les étoiles on va juste rajouter un petit peu de paillettes en fait voilà plus qu'à rajouter une petite ficelle alors hop j'ai une ficelle enfin j'ai une ficelle j'ai du ruban rouge à paillettes qui vient de chez action que l'on trouve au moment de noël là je vais vraiment dans mes stocks dans mes stocks hop donc je viens tout simplement passer dans mon trou je vais avoir des paillettes partout parce que ce ruban est pailleté c'est pas grave ça nous met dans l'ambiance de noël et je viens tout simplement refaire un petit nœud comme ceci hop je coupe le surplus et voilà plus qu'à écrire en fait le prénom juste derrière de la personne qui recevra le cadeau par exemple et je trouve qu'on est plutôt pas mal qu'on est plutôt pas mal sur ce genre d'étiquette voilà donc là j'ai utilisé donc mes tampons comme vous avez vu j'ai utilisé ces dies étiquettes avec les étoiles tout simplement donc les tampons et des strass de la boutique panda all select voilà donc j'en avais déjà fait un autre pour essayer donc c'est un peu le même principe sauf que c'est pas les mêmes couleurs c'est pas voilà donc voici avec ce lot d'étiquettes là alors ensuite parce que j'en ai préparé des autres donc j'avais eu aussi ce lot d'étiquettes là avec des cœurs au dessus donc là j'ai fait avec toujours le papier de chez Action j'ai fait ce petit lutin qui est juste là avec la canne à sucre avec les tampons voilà j'ai refait un autre style d'étiquette et toujours avec des strass que j'ai eu dans le dans le partenariat ensuite alors j'ai eu aussi ces lots de c'est toujours un lot d'étiquettes c'était un gros lot de Dyes étiquettes en fait je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant moi donc j'ai eu fait le bonhomme de neige qui était dans le tampon et j'ai fait cette étiquette là avec alors j'ai honte mais j'ai honte l'an dernier j'avais commencé mon December Daily et en fait bah je l'ai pas fait je me suis arrêtée au jour 2 je crois en fait je crois que c'est pas fait pour moi ou alors je m'y suis pris trop tard ou je sais pas ouais alors je vais essayer de récupérer au moins la couverture enlever les pages j'ai vu que j'ai tout le papier et bah essayer de faire un album à la place du December Daily parce que franchement ouais je pense que je m'y suis pris trop trop tard et bah ça n'allait pas après je n'avais plus le temps j'avais plus bon bah c'est dommage tant pis tant pis on va essayer de recycler tout ça mais oui là j'ai honte quand même j'ai honte donc là c'était une chute du papier de mon December Daily tout simplement et puis avec les strass toujours de la collaboration du partenariat et enfin encore un lot d'étiquettes alors là je suis parée on va pouvoir faire les étiquettes pour les cadeaux de Noël ça va être d'enfer voilà et donc là j'ai utilisé ce Dice moi j'adore celui-là et puis là en fait dans le panneau j'ai écrit Noël de rêve toujours avec ma planche de sentiments de Noël et toujours les strass de la collection voilà puis ça c'est toutes des chutes de en fait c'est vraiment des chutes de papier déco je je coupe pas dans une nouvelle feuille je vais dans ma boîte à chutes et voilà donc je suis méga contente de ces tampons je fais pas beaucoup de colorisation mais en même temps là ça m'a fait plaisir de le faire bon après c'est Noël donc je suis pas objective vous allez me dire parce que dis donc moi et Noël voilà quoi comme vous avez pu voir j'ai déjà sorti un calendrier de l'avant donc bon enfin bref donc là je suis très très contente de ce partenariat les tampons tamponnent super bien que ça soit ceux de Noël ou ceux du carousel comme on avait fait pour les enveloppes de poussinette elle est là voilà ça c'était super en plus les dyes mais écoute mais d'enfer le seul hic c'est que c'était un peu compliqué à démonter parce qu'ils sont tous accrochés les uns aux autres et les uns dans les autres et ça c'était un petit peu compliqué à enlever et tous les petits bouts bon à force de patience j'y suis arrivée mais c'est vrai que ce côté là était un petit peu compliqué et les strass que dire des strass les strass sont juste superbes et puis j'avais eu aussi des engrenages que vous avez pu voir dans l'album Harry Potter dans le tuto 2 je crois 2 ou 3 de l'album j'en ai mis quelques-uns sur la couverture parce que c'est pas quelque chose que je travaille souvent jamais même d'ailleurs parce que je n'aime pas le style steampunk mais là en fait je me suis dit je vais en prendre une boîte quand même parce que de temps en temps et ben voilà dans l'album Harry Potter j'en ai mis dans la déco donc voilà pour cette création d'étiquettes avec les dyes avec les tampons de chez Panda Hall Select et les strass franchement vous pouvez y aller ils sont juste top canon ouais j'adore 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 donc là il n'y a plus qu'à mettre les prénoms et puis coller sur les étiquettes sur les cadeaux et puis vos étiquettes sont faites en fait voilà comment utiliser nos chutes se faire plaisir en tamponant en colorisant voilà c'est ça allie tout en fait ça permet de faire du fait main et puis là c'est pas du scrap comment dire où on doit réfléchir quand on fait un album quand on fait voilà là c'est vraiment du scrap plaisir où on y va au feeling voilà c'est ça en fait aussi le scrap de temps en temps ça fait du bien de temps en temps ça fait du bien donc voilà pour mon partenariat avec la boutique donc Panda Hall Select donc en barre d'infos je vous mettrai tous les liens pour tous ces dyes et tampons le code promo n'hésitez pas surtout voilà et puis je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne ça me fait super plaisir de voir que ce que je propose en fait vous plaît tout simplement là je vais après faire un album photo Stranger Things et après je réattaque un deuxième calendrier de l'avant et après je lancerai donc mon concours de Noël comme l'an dernier voilà ça me fait plaisir vraiment de vous gâter je peux pas gâter tout le monde mais voilà les deux calendriers je ne sais pas si les deux personnes de l'an dernier si je sais que les personnes ont été contentes de ce qu'elles avaient reçu en tout cas moi ça m'avait fait super plaisir de faire tout ça et donc là en fait voilà je voulais vous remercier et je voulais ça me touche énormément tous vos commentaires tous vos messages tout enfin ouais j'ai pas les mots assez forts pour vous dire à quel point bah en fait je vous kiffe quoi tout simplement pour moi en fait ma chaîne c'est vrai au départ comme Poussinette l'a déjà dit je ne voulais pas l'ouvrir et puis c'est Poussinette qui m'a dit allez maman machin et en fait maintenant je suis devenue accro tout simplement ça me je suis dans ma bulle voilà tout simplement je suis dans ma bulle et ça me fait du bien ça me fait du bien voilà il y a des jours où c'est plus compliqué et ben hop je m'enferme dans le scrap et voilà ça permet de ne penser à rien d'autre qu'est-ce qu'on est en train de créer donc voilà donc je voulais faire cette petite aparté aussi pour vous remercier parce que franchement ça me touche énormément voilà c'est magique c'est magique donc ben j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera des petites idées n'hésitez pas n'hésitez pas si tout simplement si un jour vous voulez des petits tamponnages ou quoi voilà si je peux si j'ai le temps il n'y a aucun souci ça serait même avec grand plaisir donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et je vous dis